On a donc compris un autre enjeu d'EloTech pendant notre expérimentation. La création de solutions organisationnelles. Par exemple, pour l'accès à des matériaux de réemploi, grilles de frigo, vitres, câblage. Pour fabriquer d'EloTech à l'échelle individuelle, on a toujours réussi à trouver des matériaux nécessaires en favorisant le réemploi. Mais lorsqu'on échange avec un artisan qui est intéressé pour produire d'EloTech en plus grande quantité, on pense alors aux filières nécessaires de tri, de recyclage, de stockage à mettre en place à l'échelle du territoire. Et là, c'est un gros travail de mise en réseau qui nécessite la coopération d'entreprises, de collectivités, d'associations. D'où la nécessité de se dégager du temps pour entretenir des relations avec tous les acteurs et permettre à l'avenir l'émergence de telles coopérations locales. L'exemple de l'entreprise ESEO est excellent pour s'ouvrir à de nouveaux modèles d'organisation qui restent cohérents. Dans le cadre d'un projet d'exploration justement autour des modèles d'organisation qui incarnent la démarche LoTech, on a eu l'occasion de rencontrer l'entreprise ESEO, au modèle qu'on a trouvé très intéressant. ESEO, c'est avant tout un centre de formation à l'autoconstruction. Pour citer son fondateur Samuel Lebert, ESEO a été créé pour donner un accès simplifié aux énergies renouvelables et à l'autonomie qu'elles offrent. L'entreprise s'est donc d'abord développée autour d'une première l'eau technologie simple et particulièrement efficace, le panneau solaire thermique. Cette solution permet de chauffer l'eau sans utiliser d'électricité, mais simplement le rayonnement solaire. ESEO a ensuite intégré le poêle bouilleur. Similaire au poêle de masse qu'on connaissait déjà, il permet de chauffer l'eau en utilisant cette fois-ci le bois comme ressource. Avec ces deux systèmes combinés, un bâtiment peut être autonome en chauffage, sans aucun apport électrique. Évidemment, cela permet de diminuer grandement la consommation d'électricité du bâtiment. Finalement, ESEO s'est aussi attardé à répondre aux besoins en électricité, avec l'accompagnement à la fabrication d'une éolienne domestique et à l'installation de panneaux solaires photovoltaïques. Ainsi, l'entreprise permet d'atteindre l'autonomie en électricité et en chaleur, et avec ces quatre systèmes combinés, l'autonomie en énergie. Ces technologies ont été conçues pour être fabriquées partout dans le monde, puisque les matériaux nécessaires à leur fabrication sont très simples. Pour le capteur solaire, par exemple, de la tôle d'acier et d'aluminium, un tube de cuivre, une plaque de verre et des éléments de plomberie simples. La fabrication elle-même ne nécessite que des manipulations simples, découpées, pliées, vissées, rivetées. Dès le début, le projet a été de proposer des formations pour auto-construire ces systèmes, plutôt que d'essayer de les produire et de les vendre. Mais pourquoi faire de la formation plutôt que de la production ? Il se trouve qu'à travers la formation, les personnes formées se réapproprient la technique et reprennent leur pouvoir de création et de fabrication. Ils ne sont plus soumis à une technologie qu'ils ne comprennent pas, qui les dépasse, et qu'ils sont incapables de réparer ou d'entretenir. ESEO propose également des formations appelées « chantier-école » qui se passent chez un particulier et permettent de comprendre toutes les problématiques liées à l'installation des systèmes dans un contexte donné. Lors de sa création, ESEO a su parfaitement faire l'état des lieux de la situation énergétique en France, déterminer les besoins de ses potentiels clients et développer des solutions pertinentes d'un point de vue technique comme d'un point de vue organisationnel. En effet, le modèle économique des ESEO est intéressant car complètement en adéquation avec l'approche low-tech. Il propose des solutions low-tech adaptées aux besoins. Il donne les moyens à chacun de se réapproprier la technique et donc de l'adapter à son contexte personnel. Il crée des ponts avec des fournisseurs locaux dont ils ont vérifié la bonne éthique et les bonnes pratiques. Il travaille aussi avec des ESAT pour favoriser l'inclusion. Le modèle de l'entreprise, réfléchi jusqu'au moindre détail, répond en tous points aux exigences low-tech. Voilà. C'est sur cet exemple d'entreprise aux valeurs compatibles, cohérentes avec la démarche low-tech, que s'achève cette séquence. Par la suite, nous verrons l'intérêt de mesurer les impacts à la fin de notre expérimentation.